Qu'est-ce que tu penses d'une personne qui pose ce type de question ? Est-ce que tu peux en dire ? Elle n'aime pas cette image qui lui est renvoyée d'elle-même. Qu'est-ce qu'elle n'aime pas ? Être méprisant, moi je n'aime pas les gens méprisants parce qu'ils sont enfermés en eux-mêmes. Le problème c'est que tu n'aimes pas les gens méprisants ou que tu n'aimes pas qu'on ait l'image de toi d'une personne méprisante ? Le problème, je n'aime pas qu'on ait cette image de moi. Pourquoi ça te pose un problème qu'on ait cette image de toi ? Parce que si on me voit comme méprisante, je pense qu'alors on va peut-être me mépriser. On méprise celui qui est méprisant et on va vouloir rompre le dialogue avec moi. Parce que quelqu'un qui est méprisant, on va rompre le dialogue avec lui ? Oui, on n'a pas envie de parler avec lui. Toi, ce que tu dis, c'est que tu veux parler avec les autres ? Oui. D'accord. Donc, ça serait un problème qu'on ne parle pas avec toi ? Oui, au bout d'un moment, je me retrouve toute seule. D'accord. C'est d'être seule qui te pose problème ? Non, ça ne me pose pas un problème majeur. Il y a pas mal de moments où je suis seule et j'aime bien. Alors, ce n'est pas un problème majeur. Ça veut dire que c'est quoi ? Si ce n'est pas un problème majeur, c'est plutôt un… C'est un problème mineur. Disons que si j'étais tout le temps seule, oui, ça me poserait problème. Mais je ne suis pas tout le temps seule et la solitude ne me dérange pas. D'accord. Donc là, qu'est-ce que le fait de ne pas pouvoir parler, ça serait quoi ? C'est le fait de ne pas pouvoir parler à quelqu'un ou d'être seule ? C'est plus que de ne pas pouvoir parler, en fait, qui m'embête. D'accord. Oui. Pourquoi ne pas pouvoir parler ? C'est tant que plus. Parce que si je ne peux plus parler avec ces personnes qui me trouvent méprisant, je ne peux plus jouer avec elles, je ne peux plus faire mon travail de philosophe. D'accord. Elle se sauve. Ton travail de philosophe, c'est de jouer avec ? Ce que tu as entendu, ce que tu as... Oui, de jouer. Alors, c'est une forme de jeu sérieux, c'est-à-dire un jeu où de rentrer en contact avec ces personnes et de voir comment elles pensent, moi, comment ça me fait penser quand elles disent quelque chose. Est-ce qu'en général, on aime jouer avec des gens qui nous considèrent comme méprisants ? Ben, ce n'est pas très agréable, non. En général, non, on n'aime pas ça. En général, on n'aime pas ça. Et toi, tu aimes ça, jouer avec des gens qui sont... Qui me considèrent comme méprisants ? Oui. Oui, j'aime bien. C'est une sorte de défi. C'est une sorte de défi. Et qu'est-ce que tu aimes bien, justement, dans le fait de jouer avec des gens qui vont être méprisants ? Eh bien, alors, ils me méprisent d'être méprisantes. Et j'aime bien me donner le défi de leur montrer que ce n'est pas ça. C'est un autre... On peut quand même penser ensemble. Pour moi, c'est un défi de leur montrer. Mais non, vous pensez que je suis méprisante, mais vous vous trompez. Donc, c'est de dire... Une personne qui souhaite... Qui dit à une autre personne, en gros, tu t'es trompé. Comment tu peux la définir ? Une personne qui pense savoir. Une personne qui est dans le savoir. Je dis à l'autre, tu t'es trompé. Moi, je sais. Et toi, tu te trompes. D'accord. Est-ce que tu peux trouver un adjectif ? Personne... Professeur. Professeur ? Professeur ou messie ? Professeur ou messie ? Les deux savent. Alors, ce serait plutôt, en fait, messie. Messie, d'accord. Parce que ce n'est pas juste un savoir... Un savoir érudit. C'est un savoir... Ou sage. Un savoir de l'existence, quoi. D'accord. Ça te plaît, le côté messie ? Ben, ça fait plusieurs fois que je pense à ça. Ça me plaît, disons, pas trop, mais pas trop, parce que pour qui je me prends, du coup. Parce que là, ça te dérange parce que là, tu souffres. Ça me plaît pas trop. Ça me plaît pas trop parce que, justement, c'est prétentieux. C'est prétentieux. C'est prétentieux. Oui, c'est quand même très prétentieux. Si Laurence ne veut pas passer pour une prétentieuse. Non. C'est ça ? Non, mais en fait, je le suis. T'es prétentieuse. D'accord. Ben, ouais. Tu peux pas passer... Si je veux montrer aux autres qu'ils se trompent, c'est prétentieux. C'est prétentieux. De vouloir montrer. D'accord. C'est prétentieux, mais tu es prétentieuse. C'est ça ? Ben, il y a une dimension prétentieuse. Quand tu dis à l'autre, écoute, t'as pas compris, tu te trompes. C'est comme Philippe, là, Édouard Philippe, avec sa réforme. Vous n'avez pas compris, il leur dit. Et tu penses quoi d'une personne qui est, par exemple, prétentieuse et qui ne veut pas que les autres voient cette prétentieuse ? T'en penses quoi ? Je pense que si elle ne veut pas, elle n'assume pas, en fait. Elle n'assume pas, d'accord. Et toi, t'assumes cette prétention ? Non, je n'assume pas, non. Non, je n'arrive pas à l'assumer. Tu n'arrives pas à l'assumer. Et est-ce que tu vois, justement, un avantage à assumer le fait d'être prétentieux ? C'est assez difficile. Tu vois, tu souffles. Oui, j'ai du mal. Alors, attention, le truc difficile, la prétention, waouh. Alors, assumer d'être prétentieux, oui, j'ai du mal à… Eh bien, ça peut être assez… Alors, je cherche des arguments. Oui, on peut l'assumer. Comme ça, on ne se fatiguera pas à le cacher, au moins, parce que c'est fatigant de cacher qu'on est prétentieux. Alors, attends, on va reprendre. Ça serait… Donc, le premier point, tu me dis, ça permettrait de… De ne pas dépenser de l'énergie à cacher un truc qui est… Oui, d'accord. OK. De ne pas dépenser d'énergie, c'est-à-dire que le fait d'assumer, tu es prétentieux, au moins, tu ne le caches pas, voilà. Voilà. Tu ne dépenses pas d'énergie. Bon, ben voilà, je ne vais pas dépenser mon énergie à le cacher, puisque je le suis. Quoi d'autre ? Mon énergie ailleurs. Oui. Quoi d'autre ? Ensuite… Quoi d'autre ? Ah, j'ai du mal à trouver autre chose. Ah, je vois ça, t'as du mal, là. Ça souffle, c'est… Oh là là, dur. Assumer d'être prétentieux, d'être prétentieuse. Oui, là, je fais des grimaces. Oui, tu verras, c'est assez… Depuis tout à l'heure, j'ai l'impression que… Là, c'est dur. C'est la fin de l'année. Je trouve autre chose, assumer d'être prétentieux. Eh ben, ouais, j'ai le droit… Deuxième argument, une certaine prétention, parce que j'ai un savoir-faire. Donc, j'ai une certaine supériorité dans certains domaines que je peux assumer. Oui. Ça te convient, cet argument ? Oui. D'avoir une supériorité dans un domaine ? Ça me convient, ouais, ça me plaît même. Oui, j'ai une supériorité en pratique philo, ça fait des années que je fais ça. Oui. Qu'est-ce que ça te permet, quand une personne qui dit qu'il y a une certaine supériorité, qu'est-ce que ça lui apporte vis-à-vis des autres ? Ça lui apporte un savoir-faire. Oui. Donc, il peut les aider. Oui. Quand un menuité a une supériorité dans son domaine, il peut avoir une certaine prétention à aider des apprentis, par exemple. Oui. Est-ce que tu aurais un synonyme de prétention ? Est-ce que tu pourrais remplacer par un autre terme ? Oui, je pourrais remplacer par fierté. Fierté, d'accord. Que prétentieux, c'est celui qui prétend, mais il prétend quelque chose qu'il n'a pas, parfois. Oui. Alors que fierté, ben ouais, je peux être fière. D'accord. Je pensais à un autre terme aussi, légitimité. Légitimité, oui. Oui. Est-ce que tu vois quoi d'autre ? Est-ce que tu vois autre chose ? Parce que là, tu m'as donné deux… Assumer d'être prétentieux. Oui. Ben, je vois un troisième argument, ce serait… En général, on n'aime pas les gens prétentieux. Oui. Ça crée des choses chez l'autre. Et ça peut être une forme de jeu. Si j'assume que je suis prétentieux, je vais voir ce qui se passe chez l'autre, en fait. Comment il vit avec ça ? Comment il réagit à ça ? Est-ce que ça l'énerve ? Est-ce que cet agacement, il… Voilà, ça va susciter des choses chez l'autre que je peux observer. Puis, je peux accompagner l'autre à regarder ça. D'accord. Donc, ça serait un jeu. On resterait dans l'ordre du jeu. D'accord. Donc, le fait d'assumer, de jouer aussi avec ce côté prétentieux, ça te permettrait de voir chez l'autre comment il réagit et de pouvoir travailler avec lui, ses réactions, etc. Enfin, voilà. C'est simple. Tu as l'assumer comme une sorte de jeu de comédienne, en fait. Oui. D'accord. Pour voir ce que ça crée chez l'autre. Est-ce que tu as un dernier point ? Non, je n'en vois pas d'autre. D'accord. Donc, on fait un peu le récapitulatif. Donc, le premier point, ce serait ne pas dépenser d'énergie. Oui. D'accord ? À cacher sa prétention. Savoir aider, avoir cette légitimité, cette fierté de dire, ben voilà, je suis légitime, j'ai une fierté, une supériorité dans un domaine. C'est une prétention qui serait assumée. Et le dernier point, de pouvoir jouer avec ça également pour faire un travail avec l'autre. Parce que c'est vrai que, comme tu disais, en règle générale, on n'aime pas trop les gens de l'étention. De pouvoir jouer avec ça, c'est déjà de l'assumer et de dire, ben tiens, voilà, qu'est-ce que ça, chez l'autre, ça fait ressortir. C'est ça, oui. Dans ces trois propositions, laquelle te paraît la plus, on va dire, la plus pertinente ? Ne pas dépenser d'énergie inutilement, à le cacher, parce qu'elle me paraît la plus pertinente. Parce que c'est une sorte de base. Si j'accepte de ne pas dépenser cette énergie-là, je vais pouvoir justement assumer ma légitimité, jouer avec ça. Donc, c'est ce qu'elle passe. Effectivement, je pense que je dépense pas mal d'énergie inutile à faire croire que je ne suis pas une personne méprisante ou prétentieuse. D'accord. Et donc, on découlerait les deux autres propositions. C'est-à-dire que si à un moment, tu te dis, je ne dépense plus d'énergie à ça, c'est plus une préoccupation. Ben, le reste, le fait de la légitimité. Oui. D'accord. Tu l'avais vu, ça ? Tu dépensais beaucoup d'énergie ? Non, non, non. C'est drôle, parce que c'est une idée à laquelle j'ai très souvent pensé. Le fait qu'on dépense de l'énergie à cacher des choses évidentes. Oui. Mais je ne l'ai pas pensé pour moi, en fait. Je l'ai pensé pour les autres. Comment t'explique ça ? Comment je l'explique ? Eh bien, que je vois bien les problèmes chez les autres, chez moi, j'ai plus de mal. Oui. Et donc, je trouve ça amusant, quoi, de voir que même si je dis que j'ai une légitimité, c'est des choses que j'ai du mal à faire sur moi. Parce que, oui, je pense que ça crée qu'il y a des personnes qui ne m'aiment pas à cause de ça. Et j'ai envie d'être aimée, ça. Tu donnerais quoi ? Parce qu'on parlait de légitimité. Le contraire de légitimité, c'est quoi pour toi ? Amateurisme. Amateurisme, d'accord. Et qu'est-ce que tu penses de quelqu'un qu'on dit d'amateur, de l'amateurisme ? Comment tu considères l'amateurisme ? Je considère comme quelque chose qu'il faut dépasser, quoi. Quand on est amateur, il s'agit de se mettre au boulot. D'accord. Et toi, si on te disait, tiens, Laurence, c'est l'amateurisme. Enfin, dans mon domaine, je pense que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, mais que je ne suis plus au stade de l'amateur. Oui, d'accord. Moi, je te propose d'en rester là. Oui, ok. Un petit débrief. Oui, mais je n'ai pas répondu. Qu'est-ce que je pense de ma question, maintenant ? Oui. Pourquoi les autres ? Je me soucie que les autres me reprochent ça. En fait, c'est justement ma question. Elle prouve que je dépense de l'énergie inutile à me poser des questions qui n'ont pas tellement de sens, en fait. Oui. Si j'arrivais à assumer davantage, eh bien, ce n'est pas grave que les autres me reprochent d'être méprisants. Oui. Donc, ça me fait prendre conscience, en fait, d'un système. Ma question est révélatrice de mon système. Oui, c'est finalement… Tu alimentes, ça. Oui. C'est un truc qui… C'est comme le roux, que tu mets de l'eau, ça tonde, puis ça continue. Oui. Si tu dépenses de l'énergie, on est question qui finalement, déjà, te prennent de l'énergie. C'est ça ? Oui. Et qui t'empêchent peut-être, ensuite, de développer la légitimité. Tu vois, ça en découle. Oui. Ce qu'on a vu. Exact. Oui. Donc, ça serait une question un peu… Il y a un côté amateur dans ma question. Ah, oui. Oui. C'est ça. C'est une question d'amateur. C'est-à-dire que le… Qui se pose la question de la légitimité, ce serait vraiment une question d'amateur. Oui. Parce que le professionnel, il ne se pose pas de savoir s'il est amateur ou il est professionnel. Oui. Ça va ? Oui. Donc, il y a peut-être un truc par rapport à ça, le fait de… de dire, est-ce que… Peut-être travailler le problème de légitimité. Oui. Oui. Oui, alors, il y a pour moi la question de l'amour des autres, quoi. L'amour des autres, oui. Et parce que… Ceux qui me reprochent d'être méprisant, ce sont ceux qui ne m'aiment pas. Et moi, je voudrais qu'on m'aime. Oui. Tu veux qu'on t'aime. Alors, je dépense de l'énergie pour ça. Oui, mais est-ce que c'est possible ? C'est ce qu'on t'aime en faisant ce que tu fais, c'est-à-dire la pratique philosophique. Qu'est-ce que tu suscites chez les autres ? C'est de l'amour ? Ou c'est quoi ? Alors, je suscite de l'agacement, je suscite… Je pense chez certains de la réflexion. Oui. Et chez un petit nombre, oui, de l'affection. Oui. Donc, chez beaucoup de l'agacement, chez un nombre plus restreint de la réflexion, et chez un nombre, je pense, encore plus restreint de l'affection, de l'amitié. L'affection, oui. Mais pas d'amour ? Non, non, de l'amour… Enfin, l'amour… Je ne sais pas. L'amour, ce n'est pas l'amour… Oui, non, mais de l'amour… Oui, de l'affection, oui, d'accord. Oui, je pense, l'affection est une forme d'amour, oui. Oui, admire, oui, d'accord. Une forme d'amour. Mais c'est un petit nombre. Oui, un petit nombre, oui. Et toi, tu en veux plus ? Oui, je pense que c'est… Oui. Est-ce que tu vois un problème ? Je vois un gros problème. Est-ce que tu vois… Oui, il y a un gros problème. Tu peux me dire ? Eh bien, c'est que là, il y a un moment où il faut choisir. Si on fait de la pratique philo, on ne peut pas être aimé de tous, et on ne peut pas avoir 10 000 likes, qui sont des likes assez creux, d'ailleurs. On est plus exigeant dans sa relation. Donc, des relations exigeantes, c'est forcément en nombre restreint. Les amis, on n'en a pas 100 000. On en a peut-être… Ça se compte sur les doigts d'une main. Donc, oui, il y a un problème. D'accord. Ok. Tu le vois bien. Très bien. Merci. Merci à toi. On te fait un débrief. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de cette mini-consultation ? J'ai trouvé intéressant cette affaire de soutenir l'intérêt qu'il y aurait à assumer d'être prétentieux, d'avoir beaucoup de mal à trouver trois arguments, mais finalement, à faire beaucoup de grimaces, et finalement, à arriver à en trouver trois. Et ça m'a… J'avais jamais pensé ce truc-là, qui est pourtant une base de la pratique philo, d'où mon côté encore amateur, que le fait de l'assumer me permettrait de ne pas dépenser une énergie inutile. Ensuite, donc ça, je ne l'avais jamais pensé comme ça. Je ne l'avais jamais pensé tout court, oui. Donc ça, pour moi, c'est une idée nouvelle très intéressante. Ensuite, ce truc de vouloir être aimé, ça, c'est très imprégnant chez moi. Ça fait longtemps que j'y réfléchis. Donc, OK, c'est une confirmation, une sorte d'hubris de désir d'être aimé de tous, qui est absurde, mais que je revois à nouveau et à nouveau. Et tu vois le côté absurde du truc ? Oui, oui. Il n'a pas de sens. Et qui, pourtant, est assez prégnant chez moi. Donc, oui. Ce que je peux encore questionner. Oui. Bon, enfin, je pense que j'arrive un peu mieux à l'assumer qu'avant, mais voilà, ça fait partie d'une sorte de socle très fort. Oui. Ça, c'est que tu connais des choses que tu connais, oui. Ça, je connais. Mais bon, c'est confirmé, je le revois. Puis je revois la contradiction. Si tu veux être aimé de tous, fais pas. Fais autre chose. Fais chanteur, par exemple. J'ai chanté. À mon âge, ce serait plutôt gentil grand-mère. Les confitures. Les confitures à ton village, là, tu vas être aimé. Non, Laurence, ça serait du gâchis, quand même, de te lancer dans les confitures. Je ne connais pas tes talents. Tu fais peut-être de très bonnes confitures. Alors, continue dans ce que tu fais. Je suis très mauvaise cuisinière. Je suis très mauvaise cuisinière. Moi, bien, les copines qui sont aimées de tous, elles font des bons gâteaux pour tout le monde, quoi. Et moi, j'adore les bons gâteaux pour tout le monde. Je les apprends pour ça. Mais moi, je ne sais pas faire ça. D'accord. Bon, on fait dans l'autre sens. Alors, attends, je coupe et puis je vais l'enregistrer. Je suis très mauvaise.